bonjour ici la plume pour limpers.com donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'une session que j'ai joué sur sitab sur le site barrière d'ailleurs je vais juste profiter vite fait de parler du site barrière j'ai pas de part j'ai rien chez eux mais vraiment je voulais les féliciter pour pour leur soft surtout la vitesse à laquelle ils le font évoluer un peu à l'image de winamax ils font des mises à jour toutes les semaines tous les quinze jours ils écoutent vraiment les joueurs sur les forums et le soft évolue très très rapidement et devient très vite de qualité donc je voulais un peu féliciter ses équipes techniques ça fait plaisir quand on voit certains soft qui évolue pas depuis des années malgré les demandes ça fait plaisir de voir des équipes comme ça à l'écouté c'est voilà je voulais je voulais au moins le dire c'est vraiment sympa et je le dis quand même à l'image de winamax qui fait la même chose et poker star aussi mais qui a plus d'expérience et on va dire qu il a et poker star en plus d'expérience donc c'est un peu moins surprenant barrière qui est un peu plus nouveau très surprenant à la vitesse à laquelle leur soft évolue et ça fait plaisir ceci étant dit donc on va démarrer notre session donc c'est de la nl 50 sitab donc j'espère qu'il va y avoir de l'action je me souviens plus en tout cas on va voir si je le fais sur une deux ou trois vidéos et puis et puis c'est parti juste avant de commencer je vais vous expliquer mon hud et donc on va prendre sur la table en bas à gauche alex lac au niveau de ma souris donc 21 19 vp ip pfr à côté l'agression de factor le nombre de mains entre parenthèses les gains pas très important vu le simple le pourcentage de 3 bêtes en dessous le folle tout 3 bêtes le 4 bêtes et le squeeze en dessous on a le cb le double barrel folle tout cb et folle tout au deuxième barrel donc on y va on va commencer donc on va commencer tout de suite sur la table en haut à gauche avec la main as dame on va se retrouver dans une situation on va dire standard de squeeze avec un open de d'un joueur régulier collé assez rapidement par un joueur qui j'ai pas beaucoup de main sur lui mais a priori aurait des tendances joueurs récréatifs donc on squeeze le but étant de voilà de prendre énormément de value sur le joueur récréatif et de faire partir le reg ici c'est pas plus mal on prend donc top pair on fait un continuation bête j'ai fait mi poche pourrait faire légèrement supérieur ça serait pas dérangeant de saiser un peu plus lorsque j'ai touché contre un joueur récréatif puisqu'il va pas trop s'en rendre compte ici je fais un deuxième bar elle donc le deuxième bar elle pareil mi po pour pas besoin de faire beaucoup plus cher vu les steaks aïs qui nous reste derrière pardon puisque là il reste que 37 et maintenant il reste 25 donc ici c'est pas la meilleure carte dans le sens où elle connecte un peu le flop et la turn ce qui pourrait lui donner en plus pourrait toucher un peu plus demain peu curieuse avec des pockets en main ça fait un peu plus de 7 mais bon peu importe on a saisé nos nos bêtes de manière à ce qu'il reste 25 river pour un pot qui fait 50 clairement s'il a une dame il va absolument jamais lâché river s'il a eu une main curieuse du style 7 7 8 8 ça ça pourrait le tenter de payer de faire un hero call vu qu'il ya que 25 dans 50 après bas s'il a une double paire du style 5 6 4 5 ou s'il a touché un 7 avec une pocket bas tant mieux pour lui ça fait partie du jeu mais on va pas trop s'en préoccuper vu que les saisings sont sont très bien ici donc on on met le reste et il tank c'est assez surprenant quand vous allez voir sa main voilà il a en fait deux paires 4 et 2 donc ici tout de suite je reviens en arrière pour voir la main finale voilà parce qu'il n'est pas resté très longtemps histoire de parler du joueur même temps puisque voilà il a 4 et 2 comprend pas qu'il est tank river on a que cette main je vous ai dit que c'était certainement un joueur récréatif là maintenant ici quand on voit cette main on en a clairement la confirmation voilà on sait que ce joueur là va jouer énormément de main on a la position sur lui on est assez content pas pas dramatique d'avoir perdu la cave contre lui c'est une cave qu'on devrait revoir assez souvent je vais revenir sur un coup qui va se passer sur la table en bas à gauche avec as dame voilà je vais revenir à ce moment là on a donc le même joueur que la table en haut à gauche où on va où on a squeeze à savoir que la session je l'ai commencé il ya quelques temps pas pas longtemps le temps d'ouvrir les citables j'ai déjà fait quelques petits 3 bet light et j'ai eu des trois bêtes en value et je crois me souvenir que c'était tombé sur ce joueur là donc là clairement quand je squeeze en haut as dame et que je me retrouve ici dans la situation d'avoir de nouveau as dame au bouton contre son open au cutoff ici je suis super content de pouvoir trois bêtes je m'attends très souvent à ce qui quatre bêtes ici non seulement qu'il est quelques quatre bêtes bluff mais aussi qu'il est du quatre bêtes de value étendu que ça soit des pockets mais pourquoi pas ce valet donc je suis très content de pouvoir le 3 bête ici et puis on pourrait discuter du col du cas de bête en slowplay mais on le fera pas surtout pas en l50 et donc la meilleure chose à faire va être de chauve on a même je pense un peu de value contre des mainties pas ce valet si je l'ai pas mal énervé il va tant que mais bon voilà il était en bluff je m'y attendais quand même beaucoup donc voilà les deux tables se passent en même temps un souvent faut être attentif un peu à ce qui se passe sur toutes les tables ça ça peut être intéressant on va avoir une main je pense en bas à droite avec valet 10 de pique donc on a a priori un joueur récréatif qui limpe isolé par un joueur qui va sûrement être un peu réguiche puisqu'il isole on se retrouve sur un flop avec une deuxième paire un kicker moyen on va dire ici que le joueur qui a isolé a checké et quand il a checké je pense que souvent il abandonne le coup s'il avait quelque chose clairement il aurait misé s'il avait une bonne main il peut très bien ici checker une main du type as 10 ou valet valet mais assez souvent aussi abandonner le coup il peut estimer que la main dame 10 plus de trèfle est assez droui en 3 way et il peut assez souvent abandonner le coup ici donc on a deux options soit faire un un bet au flop soit check back ici le bet au flop il faut se demander ce que vraiment on a de la value donc on va être tiraillé en fait entre eux le fait qu'on n'ait pas énormément de value puisqu'on va oublier un peu exo et on va s'intéresser aux joueurs a priori qui limpe qui est récréatif est ce qu'ici peut payer une main du type pocket 4 pocket 5 peut-être quelques drou trèfle évidemment il va payer et ce qu'on value des 10 on peut en value quelques uns donc je pense globalement ici qu'entre le fait qu'on est quand même de la value sur certaines mains sur damas plus le fait qu'on ait deux joueurs en face de nous c'est à dire quatre cartes si on laisse la turn déjà on donne énormément de possibilités à l'une des deux mains d'améliorer et on donne aussi la possibilité à ces joueurs là de nous bluffer pourquoi pas vu le fait qu'on qu'on ait fait un play assez oui donc je crois me souvenir que j'ai checker alors ça peut s'expliquer aussi par les deux gros coups peut-être que je viens de jouer à l'instant mais je pense que c'était plus un bet ici qu'un check bon je m'en sors bien une carte on va dire une blanche qui tombe turn je décide de payer et ce que j'ai dit voilà on a affiché de la faiblesse et donc on se retrouve dans une situation un peu difficile oui et non en tout cas on n'a pas d'informations particulières sur le joueur il 2 barrel turn et river avec un bet pot river pas d'infos sur ce joueur je pense que je vais assez souvent fold ici et attendre d'avoir un peu plus d'informations sur sa manière de jouer pour pouvoir faire des des héros call en haut à gauche donc j'ai le notre joueur récréatif qui a mis l'open il open 33% donc il open trois mains sur sur les neufs donc il c'est pas un nid dans l'open je vais donc l'isoler avec as9 j'ai de la value clairement contre ce joueur là je l'ai vu tout à l'heure donc as9 c'est clairement de la value donc je fais un continuation bet il colle le roi là il a collé en plus assez vite le roi est vraiment une superbe carte à double barrel dans les pots 3 bêtes il n'y a aucune raison de pas barrel ici clairement il peut avoir des des pockets et il aura beaucoup de mal quand même à les coller maintenant et je peux même prévoir deux trois barrels river s'il colle ce qui peut être curieux avec des pockets il pourrait pourquoi pas avoir un backdoor flush draw qui rentre plus une paire donc ici je vais quasiment tout le temps shove river je pense que je préfère chauffe pour maximiser ma folle d'équité plutôt que de mettre un mi-pot là je me vois cliquer sur le mi-pot ça m'étonnerait que je mette mi-pot je pense qu'il peut avoir pas mal de mains faibles ici et je représente beaucoup de roi et ça c'est quand même tout à l'heure vous voyez en plus s'il attend qu'avec deux paires peut-être qu'il n'était pas hyper content je sais pas oui le rôle en tout cas les joueurs récréatifs ok sont des joueurs assez calling station maintenant ici imaginons qu'il ait une main du style 5 et 6 du style 4 et 5 ça va vraiment être difficile pour lui de payer même s'il a une main à 7 c'est quand même pas évident de payer même pour un joueur assez calling station ces joueurs là aiment bien souvent payer flop et turn et bon après ils se disent ok là ça fait beaucoup je vais folder sont pas quand même des calling station jusqu'au bout donc il tanque pas mal et il finit par folder donc on va continuer à voir un peu ce qui se passe donc pour l'instant pas grand chose à dire d'autre juste je peux revenir sur le fait qu'il faut pas avoir peur quand même de bluffer les les joueurs récréatifs c'est pour ça que c'est intéressant de les trois bêtes aussi en bluff parce que derrière on va pouvoir les bluffer évidemment que si vous misez flop et turn et que vous abandonnez river vous allez dire vous voyez j'ai essayé de bluffer ça a pas marché quand les boards s'y prêtent bien ce sont des joueurs qu'on va pouvoir bluffer qui sont assez calling station mais qui vont pas donner tout leur tapis sur toutes les mains faut pas non plus penser ça c'est pas vrai donc ici avec dame 2 on peut peut-être voir le coup je sais pas s'il est intéressant j'ai ouvert dame 2 au cutoff donc ça me paraît assez standard surtout dame 2 suité j'aurais pas ouvert dame 2 off j'ai une pocket 2 pas énormément de de value mais si je check je vais devoir souvent abandonner post flop donc je décide plutôt de miser ça check check ici ici river je pense que si bête je fold je le vois pas je le vois pas bluff ici c'est vraiment pas un bon board pour lui à bluff donc voilà à 6 au cutoff un open standard en bas à droite donc j'attends de voir un peu les coups qui se déroulent s'il y en a des intéressants on va revenir dessus en bas à droite donc j'ai open utg j'ai été payé j'ai été snap call au niveau du cbet donc là on réfléchit à savoir si on a un double barrel ou pas je pense qu'on a clairement un double barrel ici puisque j'estime ici que sur dame valet 7 si vraiment il avait une main très forte style un 7 un 7 de 7 2 pairs dame valet ou un 7 de valet il aurait au moins tanker un petit peu histoire de se poser la question est ce que je raise est ce que je colle bon là il a snap call donc ça ressemble plus du type un type de main as valet peut-être une pocket 10 pocket 9 qui se dit j'ai une pocket je vais coller j'ai 3ème paire c'est pas toujours évident de folder une pocket 10 par exemple il est quand même assez neat donc faut aussi que je me méfie des mains style as dame mais il y a aussi des draws comme il a snap il peut très bien aussi avoir un flush draw il a le flush draw il prend pas trop la tête il colle assez rapidement donc ici je check à savoir maintenant si j'ai envie de check call ou pas contre un 2 barrel est ce que vraiment il va essayer souvent de de voler river je suis pas sur sur vous voyez bon il avait roi dame on partage mais bon on peut clairement sur des flops assez draw oui quand quelqu'un snap euh enlever toutes ses grosses mains c'est à dire qu'au mieux il aura top pair top kicker tout ce qui est plus gros que ça va au moins prendre un peu de temps euh avant de avant de coller c'est quand même des informations assez importantes pour savoir si on a de la de la value ou le moyen de bluffer sur la table numéro 2 en haut euh il y a un limp donc on peut pas laisser les joueurs limper notre big blind on va relancer très souvent donc vous allez voir hein le jeu que je fais là sur cette session est un jeu euh assez standard euh on va dire euh tag on verra à la fin de des vidéos je montre à mon avis sûrement le mon tracker avec euh avec les stats pour voir un peu ce que ça donne mais euh ça doit être un style de jeu qui va tourner euh 22-18 quelque chose comme ça après peut-être un peu plus loose euh si jamais on a un peu plus de cartes mais voilà le style de jeu avec un 3-bet qui devrait tourner dans les 8% à peu près euh au niveau du 3-bet euh à savoir que 4-5% c'est quand même pas beaucoup euh si on veut devenir un peu pénible à jouer il faut monter à 8 euh ça me semble bien au-dessus c'est difficile à gérer tout le monde peut pas le gérer de 3-bet plus c'est-à-dire 10% et plus et en plus de ça euh c'est aussi pas mal exploitable je trouve euh on peut pas mal se défendre contre ces ces joueurs qui 3-bet vraiment beaucoup euh euh alors que quelqu'un qui va 3-bet dans les 8% c'est quand même un peu plus difficile je trouve bon on a pas grand chose à dire de plus pour le moment euh assez standard je suis assez nitty UTG UTG plus 1 et puis on on ouvre un peu plus euh quasiment tout ce qui est suité en en cutoff et bouton on élargit ça encore un peu plus au bouton mais c'est standard euh donc là j'open euh pocket 9 je suis euh mine 3-bet on va dire quasiment quoi par un joueur qui m'a l'air récréable moi qui est récréatif 49-8 qui a jamais 3-bet en 40 mains alors ça veut pas dire qu'il a forcément les nuts des fois on est un peu surpris de ces joueurs là mais bon je vais euh a priori la jouer assez souvent euh pour aller chercher mon set j'ai que 2 à payer donc je vais jouer euh très soft cette main là après je reviendrai rapidement sur la main donc il il mise et euh je m'en vais c'est vraiment pas un bon borne euh ici en haut à gauche j'ai paire de 8 donc on a euh notre joueur récréatif qui 3-bet c'est le premier 3-bet c'est pour ça que j'hésite je vais avancer un tout petit peu pour voir voilà le steak euh j'ai 375 à payer euh et on a 65 euh de tapis effectifs ça pourrait être un call si on estime que ce joueur là euh 3-bet vraiment vraiment en value mais bon on a quand même que 18 mains sur lui donc euh je sais pas trop la range qu'il va avoir et je sais pas non plus euh ce que Alex Lac au bouton euh peut me réserver derrière bon je décide de passer mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est assez deep des fois on pourrait euh tenter contre des joueurs qui sont pas très bons euh euh de payer pour aller chercher notre set euh si on estime qu'ils sont assez notre set et qu'ils sont capables de tout perdre derrière ici roi dame euh euh je clairement c'est je dois hésiter en ici en fait euh on a le droit d'hésiter entre le squeeze qui me semble le play standard toujours la même manière euh on est content de pouvoir euh mettre dehors le joueur régulier qui joue pas trop mal euh et euh se garder le joueur récréatif avec une main euh clairement qui domine sa range de call on l'a vu tout à l'heure euh euh mais il faut aussi être attentif à la dynamique du moment euh j'ai beaucoup 3-bet j'ai squeeze euh pardon est-ce que là je vais pas provoquer euh un play d'Alex Slack qui va essayer de me 4-bet euh donc c'est pour ça je pense que je tanque maintenant si on veut vraiment regarder la dynamique qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier 4-bet euh que ce joueur là m'a fait en bas à gauche euh je lui ai shove je l'ai shove donc ça peut euh clairement le pousser à à à pas essayer de de mood play tout de suite en refaisant un 4-bet donc a priori je pense qu'assez souvent ici il devrait pas me 4-bet bluff euh justement parce que le dernier qu'il a fait le 4-bet bluff il il a été obligé de folder et c'était il y a pas très longtemps donc je décide de faire quand même le squeeze et bon ça gagne c'est aussi une bonne opération hein donc euh pareil dame 10 en haut à gauche sur son limp hein c'est une très bonne main à isoler au bouton As As 4-3 euh en fait là j'ai euh deux joueurs on est en 3 ouais euh j'ai presque j'ai pas presque j'ai give up le coup parce que j'estime qu'il y a de grandes possibilités euh qu'il y a des pocket en face de moi et que les joueurs me croient pas de toute façon j'étais assez actif euh phishing doit avoir une range pour avoir collé derrière euh pas trop mal qui domine la mienne et j'ai pas envie euh de rentrer dans ce coup là donc je décide d'abandonner tout de suite alors en bas à gauche j'ai ouvert euh pocket 9 défendu par un short stack j'ai deuxième paire donc quand on a deuxième paire euh on va être euh bah un peu comme tout à l'heure avec le valet 10 tiraillé entre eux est-ce que je bet pour value est-ce que je check back j'ai envie de dire plus votre main est forte moins il y a de cartes turn qui peuvent vous embêter plus le joueur est assez facile à jouer aussi plus vous pouvez décider de check back puisque de toute façon on aura pas euh 3 barrels de value avec seconde paire on a pas envie de construire un pot énorme et on peut inducer des petits moves de notre adversaire on en est pas mécontent plus notre main est fragile et peut se faire euh non seulement elle est fragile par rapport aux cartes que possède notre adversaire mais aussi par rapport à ce qu'on peut se faire bluffer c'est à dire que là ici pocket 9 il y a quand même beaucoup de cartes au dessus du 9 qui peuvent sortir et donc en plus de la dame ça va faire si je vois turn et river euh et que j'ai euh deux cartes supérieures au 9 voire une troisième carte c'est vraiment pas un coup agréable à jouer euh donc à ce moment là on va peut-être être plus poussé même si on a pas énormément de value on en a toujours un petit peu parce que par exemple s'il a euh 8 et 7 ça m'étonnerait qu'il fold euh euh mais surtout euh le coup va en général être plus facile à jouer ça veut pas dire tout le temps il y a des joueurs il va falloir se méfier qui sont un peu chiant à jouer qui vont flotter assez souvent ça sera pas forcément plus facile à jouer mais euh globalement voilà je bête en plus ici c'était un 3 way euh ce qui change pas grand chose j'avais pas vu que c'était un 3 way mais c'est pareil donc ici on va avoir un coup intéressant je m'en souviens plus trop donc il y a un limp j'isole collé par un shortsteak moi pas un joueur qui avait max et j'ai un joueur a priori euh uh neat qui squeeze tout ça un montant assez gros euh je le vois euh faut être clair hein entre la présence du joueur qui est short ici et le fait qu'il soit neat je le vois pas une seconde être en bluff ici donc il y a 100% de value est-ce qu'il peut faire ça avec As-Dame vu qu'il est assez neat je ne sais pas donc clairement ici c'est de la value c'est de la value alors euh ici ce qui est sûr c'est que le 4 bet est tout le temps mauvais euh puisque euh c'est presque c'est presque un fold ici euh c'est vrai qu'on a As-Roi c'est vrai qu'en cash game en général euh avec les dynamiques assez agressives As-Roi c'est souvent les nuts pour décaver préflop euh ici déjà si je 4 bet j'obtiendrai jamais un shove de moins bien donc euh il y aurait pas de raison de 4 bet euh je peux fold tout de suite c'est l'une des options vu qu'il est neat ça serait même a priori une option assez sympathique je peux décider aussi de coller pour garder des mains style As-Dame ou As-Valet qu'il aurait eu envie de 3 bet vu que je suis assez actif et euh s'il a As-Valet et que je 4 bet il va folder donc on va dire que le pire des plays ici ça serait à mon avis euh le 4 bet qui produirait rien juste isoler la range très forte de ce joueur neat euh call peut être très peut être bien peut être une alternative pour garder de temps en temps des bluffs même si vraiment il en a pas beaucoup mais aussi ses mains euh ses mains moyennes style As-Dame ou As-Valet qui pourrait fold sur un shove et ici j'ai le le short qui shove donc euh et notre joueur neat qui je suis assez surpris qui fold donc euh ma lecture je pense qu'elle est assez bonne par rapport euh à ses stats je suis assez surpris mais bon ce qui prouve bien que euh souvent un joueur ici bah il en a peut-être un peu marre que j'ouvre des mains il voit une option euh intéressante il As-Valet ici il pourrait très bien folder As-Valet donc je colle et euh je domine largement la range du shove donc vous voyez en plus de ça euh dans les options d'As-Roi en plus de garder les mains qu'on domine chez notre adversaire en collant alors que si on 4-bet on ne domine rien de ce qui va shove euh euh bah voilà on a produit un un play assez bizarre euh du short-stack euh pocket 4 en bas à droite un open UTG évidemment ici As-10 en bas à gauche on va voir un peu ce qui va se passer mais je vais clairement isoler isoler et value BT surtout de toute façon euh l'isolation là déjà j'en ai tout seul contre lui mais je vais value BT je fais un CBC standard et je gagne le coup vous voyez quand même globalement euh qu'un qu'un joueur est créatif on va on a souvent une idée un peu commune qui est qu'il faut pas les bluffer qu'il faut clairement élargir la range de value mais pas les bluffer c'est pas totalement vrai hein faut pas abuser du bluff se mettre à le bluffer toutes les 5 minutes mais clairement on va pouvoir euh élargir la value et même de temps en temps euh juste l'isoler et et le bluffer y'a pas de problème euh ici euh ici avec pocket 4 je suis UTG je suis donc euh 3-bet euh c'est un joueur qui a 40 mains qui a un profil euh assez nitty sur les 40 mains qui a jamais 3-bet en plus il 3-bet UTG euh j'estime que sa range est assez strong donc ce qui va se passer c'est que au niveau des 3-bet plus la range va être strong et plus je vais défendre les pocket qui vont faire des jeux énormes et euh j'estime que je peux assez souvent rentabiliser mais euh 3-75 de payer faudrait globalement que je récupère une dizaine de fois cette somme quelque chose comme 37 ce qui peut être assez grandement possible contre sa range euh on va dire si le joueur est assez nitty mais très bon euh hors position c'est pas forcément un call si on estime que que le joueur est pas pas hyper fort ce qui va quand même se passer assez souvent dans ses limites euh on peut aller chercher notre set euh a contrario si le joueur est loose euh les 3-bet beaucoup coller des petites pockets sera toujours mauvais euh et donc il est préférable euh soit de coller des mains qui dominent son range de 3-bet soit de coller des mains euh style suite à de connector middle suite à de connector qui vont nous permettre euh de flopper euh des draws et pourquoi pourquoi pas de faire des moves contre euh la range qui va être à assez faible donc ici je défends je rate mon flop et je vais abandonner donc clairement pour revenir à cette pocket euh euh on va entendre beaucoup de euh il faut pas coller hors position c'est pas totalement faux euh euh à vous en fait de de bien estimer la range et le niveau de votre adversaire euh ce qui peut justifier euh une défense même hors position plus la range est forte plus votre adversaire euh euh va pas est pas très bon est pas capable de faire ce qu'il faut euh plus vous pourrez euh défendre votre main euh donc ici j'open euh 4-6 de trèfle euh je l'open aussi parce que j'ai le le joueur récréatif euh euh dans les dans les blindes euh euh ici ouais il me 3-bet j'ai hésité à défendre euh parce qu'on est un peu deep mais euh bon 4-6 c'est vraiment vraiment faible quand même pour défendre euh avec la position euh contre un joueur euh que j'estime récréatif et que euh on est un peu deep j'aurais défendu pas mal de mains hein 4-6 c'est vraiment quand même faible euh hauteur 6 plus deux gapeurs c'est un peu embêtant moi un gapeur ici roi 10 euh je pourrais euh de nouveau l'isoler mais euh il faut euh clairement sentir un peu la dynamique et à un moment donné euh sentir qu'il va de moins en moins nous croire et là je pense que c'est un peu le moment où euh faudrait peut-être pas la gasser trop euh sans une main correcte ça tombe bien nous voilà avec As-Roi et donc on va 3-bet en value bon il passe bon il passe il est il joue beaucoup de mains il est voilà il joue beaucoup de mains il défend des fois vous avez vu la main de tout à l'heure sur le squeeze qu'il a défendu euh je sais plus ce que c'était 4-6 ou quelque chose comme ça et puis des fois il fold je comprend pas trop son style de jeu des fois il est assez il fait pas n'importe quoi puis des fois il défend un peu n'importe quoi donc voilà on va regarder la main 8-6 en haut à droite donc c'est un pot limpé donc j'ai 8-6 je décide de pas y de pas relancer euh le joueur qui a limpé check donc ici globalement quand même sa range est assez faible quand il check euh j'ai une gutshot et euh j'ai quand même dans l'idée assez souvent de miser turn et river parce qu'ici je serais pas surpris qu'il me colle aussi avec pas mal d'as high euh pourquoi pas voilà des as high euh des mains assez faibles pourquoi pas euh voilà plein d'as qu'il aurait limpé le Roi est une très bonne carte river pour essayer de continuer à bluffer et voilà et voilà donc quand euh globalement on va essayer euh quand un adversaire euh nous montre une range assez weak euh essayer de l'exploiter et encore mieux si on a un petit peu d'équité ici on avait une gutshot pourquoi pas euh note 8 valable si on le touche donc ici donc ici paire de 9 hein je vais la jouer assez standard en bas à gauche on se retrouve sur le même board que tout à l'heure paire de 9 sur dame de 3 on a fait un continuation bet j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure ici donc pareil euh exo 7 euh open et sur le flop il ne fait pas de continuation bet il a l'air de faire ça assez souvent et d'abandonner donc clairement ici on va un peu oublier ce joueur là voilà valet valet 2 notre paire de 9 est plutôt pas mal surtout contre la range euh de de muriel euh qui va assez souvent folder au flop folder pardon qui va assez souvent essayer de bluffer euh là c'est assez bizarre c'est qui bet pot et on peut remarquer que c'est sa deuxième main à la table et que j'ai euh une petite pastille euh orange pour moi elle est orange c'est les joueurs récréatifs donc là j'ai peut-être du le rencontrer sur des limites supérieures soit un L100 soit un L200 sur ce site et je lui ai mis une petite pastille de joueur récréatif et donc je vais coller ici je suis assez surpris de son bet pot assez rapide et de nouveau il 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 bet pot alors ici clairement euh c'est clairement pas un coup évident euh juste il y a des moments où euh quand vous euh mettez un peu tous les facteurs euh voilà la pastille orange le fait que ça soit sa deuxième main à la table et que déjà il s'énerve euh et le fait que ça soit valet valet 2 et qu'a priori souvent sans valet valet 2 il a pas grand chose il y a un flush draw et qui met en plus des bet pot c'est assez bizarre de 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 mettre cher comme ça euh même s'il pourrait de temps en temps value je vous dis c'est pas un un automatic call mais il y a des moments où vous avez le droit de sentir quelque chose et euh je sais qu'à ce moment là je sais pas toutes ces petites ces petites données bah par moment je vais fold et par moment je me dis il y a quelque chose qui va pas euh on peut pas trop l'expliquer euh je tanque pas mal euh et je comprends pas quoi je et évidemment quand je call turn ici euh je m'attends quand même globalement de quelqu'un qui bet pot bet pot assez rapide deuxième main euh je m'attends à quand même globalement à ce à ce qui bet river donc là je suis un peu intéressé par la main en bas à droite euh je reviendrai dessus euh et je vais remonter au dessus a priori mais je pense que c'est euh c'est un call je dois un peu réfléchir mais euh clairement quand je suis parti et donc il monte pocket 5 euh il y a pas trop d'explications euh de sa part en tout cas pour avoir fait un play pareil euh pour ma part euh clairement de temps en temps ça va on va nous retourner avaler ici mais euh je continue à vous dire que quand vous jouez une session c'est pas dérangeant si vous avez un coup à un moment donné vous sentez quelque chose il faut aussi suivre un peu son instinct et se dire il y a des petites choses qui on s'est pas trop expliqué euh ça va pas quoi on le sent pas il vient d'arriver à la table il balance il balance euh en plus de ça j'ai j'ai ma petite pastille euh joueur récréatif bon bah je je décide que c'est le moment de de coller je vais revenir sur la main en bas à droite bon c'est pas l'une des mains les plus dures à jouer puisque je vois que je je flop notes j'ai 8-9 de carreaux sur un open d'exos 7 je défends euh je flop euh la quinte ici donc on est devant deux deux possibilités soit race tout de suite euh soit colle alors il y a plusieurs choses euh ici j'ai pas trop envie de coller pourquoi euh parce que déjà euh j'ai j'aurais vraiment peur d'avoir euh des cartes qui lui fassent peur c'est-à-dire des coeurs peuvent peuvent lui faire peur euh un 8 un 9 vont lui faire peur euh et ça m'embête un peu déjà euh ça d'avoir quelques turns qui peuvent l'embêter qui peuvent m'empêcher de lui prendre son tapis deuxièmement on a pu voir tout à l'heure qu'il avait tendance à la check et à pas faire de continuation bet et donc sur un flop 10-6-7 euh j'ose imaginer que si continuation bet c'est qu'il a quand même une main euh même si on est en bagarre de blindes et que son range est assez large j'estime que ça peut être un flop qui va souvent abandonner quand il a rien euh surtout vu ce profil vu ce qu'on a vu tout à l'heure donc j'ai envie de raise tout de suite et de prendre de la value que ce soit sur ses grosses mains ses tirages immédiatement en plus j'estime que je vais sûrement être moins cru quand on est en bagarre de blindes que si jamais il avait open UTG par exemple euh donc euh je raise et il folde assez rapidement un peu surpris bon pour l'instant vous pouvez voir au niveau de la session rien d'extraordinaire des play assez standard euh euh voilà et ça se déroule pas trop mal et je vous dis on doit avoir une stat qui doit tourner dans les aux alentours de 22-18 et on doit être au moins 8% de 3-bet parce que en fait je 3-bet beaucoup en haut à gauche en bluff et en value étendu donc euh ça fait vite monter le taux de 3-bet sur une session donc open euh 8-8 c'est un 3-way as-4-2 euh je décide de checker assez rapidement euh bon il y a des moments c'est pareil alors euh toujours j'aime bien vous vous parler quand même de la de la dynamique euh c'est quelque chose qu'on aime bien souvent parler et qui va justifier beaucoup de nos plays qui sont mal joués mais j'aimerais aussi parler de cette dynamique que vous devez euh euh sur laquelle vous devez vous appuyer pour savoir euh euh si vous devez faire euh juste des plays à peu près standard ou si vous devez faire un continuation bet il y a des moments donnés où il faut sentir que vous avez été très actif et vous avez pas envie de vous mettre dans une situation difficile vous avez pas envie de vous faire float euh souvent et même si on a une main à peu près convenable on va choisir plutôt le play assez soft justement parce qu'on sait qu'on va pas être cru et que ça va être un coup difficile et qu'on peut se level et j'ai pas envie euh euh de justifier un call très borderline en me disant oui mais je suis actif alors il me croit pas et ben à ce moment là je peux décider d'éviter cette situation et euh décider de de mettre le moins d'argent possible dans le pot euh c'est ce que je décide de faire peu importe je vais laisser les free cards j'ai perdu le pot euh c'est pas c'est pas dramatique c'était qu'un petit pot euh je préfère largement euh que les joueurs eux-mêmes se level dans les gros pots et que moi je laisse tomber les les petits pots qui pourraient devenir vite gros si je je fais un peu n'importe quoi et que je me level euh à 6 donc je vais revenir ici en bas au milieu euh j'ai à 6 de coeur ça pourrait être une euh très bonne main euh à 3-bet sur un open du bouton je décide de pas le faire mais c'est des mains avec lesquelles vous pouvez le faire euh en bluff y'a pas de problème donc euh As-Valet je vais revenir sur le As-Valet en bas à droite donc y'a eu un open d'Exo-7 j'ai défendu As-Valet UTG plus à 1 et on se retrouve dans un flop euh 4-way donc Exo-7 va va bet alors euh ici bon on a rien donc c'est un easy fold hein euh clairement quand même dans un 4-way vous devez être capable de reconnaître la la range d'Exo-7 euh a priori 4-way bon de la part d'un joueur qui cb pas qui fait un cb dans 4-way qui était UTG sa range me me semble quand même euh méga strong et si vous avez genre euh une main type Roi-Dame vous devez pas être trop fier contre sa range quand même ici Valet Valet on open et 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 on serait pas mécontent que Dama suive voilà puisque c'est a priori le le spot de la table ici voilà on se retrouve avec euh Valet Valet sur Roi 4-8 pareil on a le choix entre continuation bet et euh et check back euh a priori si on se souvient tout à l'heure on a check back et il a 2 barrels je pense que ça peut être une main intéressante à check back euh euh et pour call c'est barrel je sais pas ce que j'ai décidé de faire mais étant donné que j'ai check back je pense pas que je vais lâcher et je ne pense pas que je lâche turn tant pis s'il a le Roi là c'est pas génial non plus euh avec là je sais pas est ce qu'il est ouais il check bon je veux pas être mécontent de check back et il a 6 et 7 euh je sais pas si s'il y a pas Last River est ce qu'il barrel c'est dommage ça aurait été intéressant de voir ça mais euh par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure je pense que Valet Valet était une bonne main pour lui provoquer euh euh un bluff de sa part euh contre notre range euh affiché assez weak donc évidemment je pense que j'allais très peu fold euh River euh euh on va regarder As-Roi et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici et qu'on va la faire en 3 parties c'est parti pour euh ici 8-8-10 j'ai As-Roi je vais continuation bed je vais souvent barrel les turns sauf le 2 qui est une blanque totale euh j'aurais aimé voir des grosses cartes pour pouvoir les barrel genre Dame Valet bon il avait Trips qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai callé River il a bet et j'ai callé j'ai du faire un hero call contre les draws a priori euh check 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 je revérifie ça voilà ce qui est dommage c'est que sur le 7 euh on va dire que s'il avait 7 et 9 déjà je bats plus 7 et 9 s'il avait Valet 9 il a pris la quinte euh donc euh tout ce qui est flush draw euh pardon tout ce qui est straight draw je ne le bats plus je bats plus que les flush draw euh c'est pas génial comme call je pense que si je bats aussi les euh les straight draw ça peut être intéressant euh tout a mis River je peux call là ici euh ça a pas ça a pas raté euh euh non seulement il améliore en quinte certaines euh certaines straight draw mais il fait des paires avec d'autres et je pense pas qu'il mise euh ouais remarque euh ouais mais il les améliore donc non de toute façon c'est pas c'est pas un call donc on va terminer euh cette première partie sur ce magnifique call avec As-Roi on a le droit de faire des plays pas terribles euh et je pense que la vidéo fera 3 parties donc euh bah je vous souhaite euh bonne chance au table et puis euh à très bientôt